Cette première cuvée s'appelle l'égrange, on le goûte dans le millésime 2010. L'égrange correspond à la première cuvée que l'on met en bouteille, qui est issue de terrasses alluvionnaires, des terrains de gravier sableux, terrain profond, qui donne au vin une générosité de fruits, une expression gourmande de Chinon, un véritable vin de soif, que l'on peut consommer assez facilement, sans avoir affaire à de la grande gastronomie. On peut l'apprécier sur des charcuteries, sur un barbecue, des salades, ou encore même des poissons. 2010 étant un millésime très friand, un véritable bon plaisir. Donc là, nous allons goûter la cuvée d'Omène. La cuvée d'Omène correspond à un terroir qui est sur la commune de Chinon, des plateaux avec des sables assez profonds, posés sur une dalle calcaire. On aperçoit les sables jaunes et le calcaire qui se retrouve à 80 cm. Donc le Domaine 2009 est un vin mûr, un vin concentré, qui exprime tout de suite des fruits noirs, des odeurs qui peuvent rappeler la cerise, la mûre. Ces fruits précèdent une bouche structurée, une bouche minérale, avec des petits tannins légèrement crayeux, qui vont allonger le vin sur des notes de fraîcheur et de gourmandise. C'est un vin qui est élevé pendant un an en cuve et qui est déjà appréciable sur des viandes. C'est un beau Chinon d'équilibre qu'on peut consommer dès maintenant et garder jusqu'à 5 ans, voire plus. Cette puvée s'appelle les Gréseaux. Les Gréseaux correspondent à la plus ancienne parcelle du domaine, qui est située sur des terrains de gravier, dans la vallée de la Vienne, des graviers avec de l'argile en profondeur. Donc vignes de 60 ans. Les Gréseaux correspondent à un vin assez dense, assez concentré, avec des tannins assez élégants, plutôt soyeux. Dans le millésime de 2009, il exalte des fruits mûrs, des notes d'épices, des notes un peu fumées, assez classiques, sur ces terrains de gravier. C'est un Chinon qu'on peut apprécier dès maintenant, dû au millésime de 2009, qui est déjà très généreux, mais que l'on peut garder une bonne dizaine d'années en cave, voire plus. L'idéal, dans l'accompagnement, pourrait être de la volaille, des viandes assez tendres, ou pourquoi pas des petits gibiers, genre gibiers à plumes, quand on le goûte avec quelques années de vieillissement. Le Clos Guillot, minésime 2009, c'est la dernière cuvée de la gable, la dernière arrivée dans la gable complète des vins de la maison. Le Clos Guillot, c'est une parcelle située sur des terrains argilocalcaires. Donc là, on aperçoit cette couche argileuse, brune, à ocre, posée sur la dalle calcaire, des calcaires jaunes, qu'on appelle falins également. Vigne assez récente, 10 à 15 ans, mais sur un joli terroir, exposé sud-sud-est. Clos Guillot 2009 est un vin assez minéral, assez frais. Les fruits sont tout de suite assez expressifs. Dans la bouche, on va ressentir une fois de plus la minéralité du calcaire, et surtout une longueur, une persistance qui laisse augurer un vieillissement d'une bonne dizaine d'années, voire même plus. Un vin qui s'accorde avec des viandes, encore une fois, mais peut-être plus des viandes rouges. La croix boissée, rouge, donc millésime 2009. La croix boissée est un joli terroir sur la commune de Cravant-les-Coteaux, une pente calcaire, je vais vous la montrer, elle est derrière moi, des sables légèrement argileux, d'une profondeur de 40 cm, 50 cm maximum, et la présence de la roche calcaire, qu'on appelle le tufo, un tufo blanc, qui va exprimer dans le vin plus de structure, un vin assez complet, assez ample. On a le fruit mûr, dû encore une fois à ce millésime 2009, assez généreux, mais beaucoup de fraîcheur également. Des tannins qu'on appelle crayeux, presque poudreux, qui rafraîchissent la bouche, qui remplissent la bouche, mais sans jamais être agressifs. C'est un vin de bel équilibre, qui va pouvoir vieillir également, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, si on s'est patient, si on peut le garder. La Croix-Boissée fonctionne sur des viandes entre côtes de bœuf, accompagnées de légumes, de racines, pommes de terre, avec des champignons également. C'est un joli chinon de longue gamme. La Croix-Boissée blanc, un chinon blanc assez marginal, puisque ça représente une toute petite production, à la fois dans l'appellation chinon, mais aussi au sein de notre exploitation. Donc 80 arts de vignes, plantées sur une pente très calcaire, toute proche de la Croix-Boissée rouge, que l'on a écouté tout à l'heure. On aperçoit le calcaire légèrement jaune, assez sableux, qui va donner à ce chinon blanc beaucoup de minéralité. Donc c'est un chinon assez ample, assez mûr, dans ce millésime 2010, qui est généreux également. La pente calcaire plein sud donne de la matière, donne de la maturité au vin, de la richesse, mais il est vinifié en sec, donc on va retrouver cette fraîcheur, cette minéralité, cette longueur en bouche, qui est encore une fois assez rafraîchissante. C'est un compagnon idéal des poissons, ou encore mieux, de la Saint-Jacques poêlée. On a fait l'expérience et ça fonctionne très bien.